Stéphane Pladza est visé par une enquête Mediapart qui l'accuse de violence sur trois anciennes compagnes. Le groupe M6 a réagi aux accusations contre l'animateur de recherche appartement ou maison. Stéphane Pladza, célèbre agent immobilier de la chaîne M6 est accusé de violence sur trois anciennes compagnes d'après une enquête de Mediapart, ce jeudi 21 septembre. Hélène Plumet, l'avocate du présentateur de recherche appartement ou maison, a évoqué, des allégations totalement extrapolées, voire mensongères et des accusations fantaisistes. Elle a également affirmé que les trois femmes citées dans l'enquête sont d'ancienne fréquentation de l'homme de 53 ans, qu'il a finalement éconduites et qui se sont ligués contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens. Stéphane Pladza aurait déposé une plainte pénale pour harcèlement et cyberharcèlement, en juin 2023. Le groupe M6 a pris la parole suite à ses accusations envers l'animateur qui sera très présent à l'antenne dans les prochaines semaines. Après les accusations contre Stéphane Pladza, le groupe M6 prend la parole si est-il sur le compte M6 Pro sur X, anciennement Twitter, que le service communication de la chaîne s'est prononcé après les accusations pour violences conjugales émises contre Stéphane Pladza. Dans un message officiel, l'employeur de l'animateur lui apporte son soutien. A la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Pladza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes égarant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Pladza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées, peut-on lire ? Les avocats de Stéphane s'expriment après l'enquête de Mediapart. Le cabinet Cabas aussi qui représente Stéphane Pladza s'est également exprimé dans un communiqué de presse, ce jeudi 21 septembre dans la soirée, après l'enquête diffusée par Mediapart. Les avocats à la cour d'appel de Paris ont indiqué que Stéphane Pladza, a pris connaissance du contenu de l'article, qui porte à son encore des accusations diffamatoires et injurieuses. Le communiqué de presse se poursuit avec un message adressé à Mediapart, Mediapart s'est fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité de M. Stéphane Pladza, se rendant ainsi complice du dénigrement public à l'encontre de ce dernier, alors qu'elles sont visées par une plainte pénale qu'il a déposée pour harcèlement et cyberharcèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !